Cette maison qui est là-bas, qui coûte 550 millions, on ne peut pas détruire ça. Comme le propriétaire de cet immeuble, ils sont environ 950 acquéreurs de terrain à Acquedo-Palmeray Sud-Est, sur la route d'Abata, en Alla-Bengéville, à passer des nuits blanches en ce moment. Tous les édifices, ou presque, de ce quartier ont été bâtis dans l'illégalité, juste avec une attestation villageoise. Aujourd'hui, le ministère de la Construction est venu dans le lotissement mettre des signes de maison à démolir pour deux raisons. Première raison, nous n'avons pas de titre propriété, nous n'avons pas de permis de construire. Pourtant, la loi ivoirienne est claire. Pour construire, à la limite, il faut avoir un titre de propriété, et puis faire la procédure pour avoir ce qu'on appelle le permis de construire. C'est un document administratif qui vous permet de pouvoir construire. S'ils sont dans l'impossibilité de nous produire les documents, l'administration va prendre ses responsabilités, c'est-à-dire procéder à la démolition de la construction édifiée. Des maisons, des magasins, construits pour certains avec toutes les économies et bien souvent même des prêts bancaires. Tout doit être démoli. A l'origine de cette situation, un conflit foncier entre le village d'Acquedo, propriétaire légal, et celui d'Abata. Nous avons été sollicités en 1998 par le village d'Acquedo, mené d'un arrêté d'approbation, couvrant une superficie de 40 hectares, pour un morcellement. Nous avons fait des vérifications, il se trouve que l'état de Côte d'Ivoire a concédé cette parcelle à Acquedo. Par la suite, nous nous sommes vus opposés au village d'Abata, qui a revendiqué cette parcelle. A chaque fois que nos accueillers se retrouvaient sur le terrain, ils étaient pour chasser. Nous, nos accueillers, attendent de rentrer dans leur droit. Dès l'instant où la plupart de nos accueillers ont des lèvres d'attribution, certains parmi eux ont des titres de propriété des ACP, ils veulent rentrer en position de leur terrain. Nos démarches pour rentrer en contact et écouter la version des villageois d'Abata sont restées vaines. Ce que l'on retient, c'est que des centaines de familles sont en passe de se retrouver à la rue pour n'avoir pas été vigilantes. Sous-titrage Société Radio-Canada